Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basée à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de CicaTV en Afrique. Dernier rendez-vous des faits majeurs, marquant l'actualité, vu par les canards. Nous y sommes, Coduvia Métono, pour nous faire le point de sa moisson. Coduvia Métono, bonjour. Bonjour, Jean-Luc Tondi, bonjour également, nos amis téléspectateurs. Alors, parlant de l'actualité, un vendredi, c'est le jour par excellence de faits divers. Qu'y a-t-il d'essentiel au milieu ? Non, forcément, vous n'aurez pas de faits divers en tant que tels. Mais il y a quand même que l'actualité n'est pas moins riche. Beaucoup de comparaisons à l'interne qu'à l'externe. Sans oublier également que le quatrième pouvoir aujourd'hui à Levent-en-Paupe, où beaucoup de journaux ont eu leur existence légale avec la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Et en principe, ceux qui n'ont pas eu cette existence ne paraîtront plus. Et je crois que ça fait partie également des décisions rendues, entre autres, par la HAC, parce que la campagne présidentielle démarre bientôt. Donc, il faut quadriller tout ça pour que ceux qui pourront publier ces informations soient responsables. Puisqu'entre temps, s'il y a une poussure, il devrait en avoir. Il faut quand même que le journal puisse exister. Je crois que c'est dans cette dynamique-là que l'on va rester pour le compte de ce matin. On va donc y aller chez les spectateurs. Alors, Côte-Vie, comment on démarre avec ? Dynamisme Info, qui à propos de ces comparaisons que je disais tout à l'heure, écriant Manchette, assistance à Tawes en vue du retour au Bénin de sa famille. Et lui, quelle suite pour Adjavon, Kouché et autres s'ils allaient de la même démarche ? Et à l'existence légale des journaux et campagne médiatique, la HAC publie deux importantes décisions. Et puis, Pascal Tawes et Berthe Convy, dans les bras de Patrice Taron, l'opposition fragilisée de l'intérieur et maintenant de l'extérieur. Info, matin, affaire Madougou, un dossier vide ou une procédure viciée. Viciée décision de la HAC rendue publique le 16 mars 2021. 81 quotidiens dont Info, matin, existent désormais au Bénin. Alors, la dépêche, conférence de presse des avocats de la candidate récalée du parti Les Démocrates. Les conditions de détention de Rékiat Madougou, dénoncées, puis situation sociopolitique au Bénin. C'est un mauvais coup pour les Béninois, décide Sébastien Nandot, député français. Le journal Le Confrère de la matinée, retour de Sébastien à Javon-Bénin, blanchi sur toute la ligne. Il urge de faire respecter les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Et puis, à peine mise en application la réforme sur les nouveaux horaires de travail bafoués. Et puisque vous parlez de faire divers, joueurs et d'ont dit, retenez quand même qu'il y a la cybercriminalité qui revient sous une autre forme aujourd'hui. Et le journal Le Confrère de la matinée est d'inviter l'OCRC qui a redoublé d'ardeur et de vigilance. Le nouvel observateur pour une présidentielle apaisée, Rogatien Biaou, toujours pour le principe du dialogue national inclusif. Bénin, des citoyens béninois, députés et avocats français au chevin de la démocratie béninoise. Le journal Le Politique, à présent, a fait Riquiat Madougou au Bénin. Un député français refute la thèse du terrorisme. Sébastien Nadeau de dire, en France, on ne met pas Marine Le Pen en prison parce qu'on ne veut pas qu'elle devienne présidente de la République. Matin libre pour terminer. Bénin, répression des voix critiques. Le cas de l'opposante, Riquiat Madougou. Et puis, à propos de cette campagne présidentielle à venir, la HAC impregne les professionnels des médias. Ça s'est passé dans le jour. Merci à vous, Cotevier Amitonon. Je suis tenté de commencer avec un faux matin parlant de cette décision de la HAC. Oui, non seulement pour réglementer la campagne présidentielle, mais aussi pour doter certains journaux d'une existence légale. Je crois que c'est quand même très bien parce que le matin, quand vous recevez dans vos bosses les unes des journaux, vous demandez combien ils sont véritablement au pays. Est-ce que tout le monde se retrouve dans les kiosques et chacun va déposer effectivement ses publications au niveau de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication histoire donc de rester dans la droite ligne de la légalité. Mais aujourd'hui, avec cette publication, je crois que même nous qui faisons la revue de presse, on va pouvoir donc se situer par rapport aux journaux qui sont en règle vis-à-vis des tests. Et puisque la campagne présidentielle obéit quand même à un certain nombre de dispositions, eh bien on doit pouvoir donc se baser désormais sur cette liste-là que la HAC a rendue disponible pour savoir qui est relayé et qui n'est pas relayé. Je crois que c'est une bonne décision qu'il faut saluer à juste titre. Alors je viens maintenant, nous allons l'évoluer. Le cas Rekia Madougou, à la une du quotidien, elle la dépêche, ses avocats, de l'avoir une fois encore. Oui, je crois qu'on a largement évoqué cette question hier. Rekia Madougou qui ne bénéficie pas des conditions de présomption parce que, au dire donc de ses avocats, sa cellule, surtout là où elle est écoutée souvent avec ses avocats, dans leur entrevue, il y a quand même une caméra qui est posée là et chaque fois que vous lui rendez visite, vous êtes fouillé. Dès qu'elle est appelée aussi de son bâtiment pour rencontrer l'avocat, elle est fouillée et après l'entrevue, eh bien vous êtes encore fouillé. C'est comme si, et pas miracle, un objet peut, après la fouille, peut se retrouver encore sur vous en ce moment précis. Donc c'est dit que les conditions de détention ne plaisent pas trop à ses avocats et elle se plaint également des conditions sanitaires, sans oublier aussi qu'elle est quand même une jeune dame avec des enfants. Je crois qu'il y a, on en a parlé, des enfants qui depuis ce jour, depuis ce 5 mars à ce jour, n'ont plus donc vu leur maman. Ça fait deux semaines de cela déjà, je crois que ce n'est pas aussi grand, mais ce n'est pas petit aussi pour les petits enfants. Donc c'est dit simplement qu'aujourd'hui, par rapport à Rekia Madougou, il y a beaucoup à dire, mais puisque la justice fait son travail et qu'il y a tout dernièrement, même si quelqu'un l'a appelé, j'ai eu des chaises musicales, il y a quand même mutation au niveau de ces maisons pénitentiaires. Je crois peut-être que les conditions seront allégées et qu'elle pourra non seulement recevoir régulièrement sa maman qui pourra lui apporter au-delà de 3 jours sur 7 dans la semaine de la nourriture, mais au moins 5 fois la nourriture dans la semaine. – On espère, oui, et le député Nadeau, qui en croit le politique, est revenu sur la situation du Bénin, avec un clin d'œil particulier sur la question des droits humains. – Oui, elle pense qu'on ne met pas Marine Le Pen en prison parce qu'on ne veut pas qu'elle devienne présidente de la France, un peu pour comparer la situation de Rekia Madougou, que d'aucuns qualifient aujourd'hui de candidate très sérieuse en vain, le président sortant Patrice Talon, et maintenant, pour fêter cette voix-là, un peu comme Matin Libre l'a écrit, eh bien, on l'a foutu en prison simplement parce que le député ici refute la thèse du terrorisme. Alors, c'est un dossier qui est pendant devant la justice, les informations antographiques de partout aujourd'hui, donc au fur et à mesure de l'évolution de la situation, on en saura davantage parce que personne ne peut, sans que la justice n'ait rendu une décision, dire qu'elle n'est pas accusée de terrorisme ou pas, mais de toutes les façons, quelque chose lui est reproché et il serait quand même judicieux que la justice au niveau national puisse faire quand même son travail et éclairer les uns et les autres parce que si le député français en arrive à cette conclusion, c'est forcément parce qu'il dispose de cet énorme d'informations et si la justice peut aussi clarifier la situation le plus tôt possible, ce serait quand même bien pour les uns et les autres. Oui, vite, c'est mieux, c'est aussi pour tous. Quand je viens mettre un nom Dynamisme Info qui, pendant qu'on y est, nous rapporte l'information, on en avait parlé, mais Dynamisme Info aux nuances, le colonel Tawes s'opie à quand le tout des autres ? Oui, en effet, le journal se demande si effectivement Komi Kutche ou Sébastien Adjavon entreprenaient les mêmes démarches que le colonel Tawes, qu'adviendraient-ils ? Alors, les deux hommes cités par le journal ici, la justice leur reproche quelque chose, même si, comme le confrère de la matinée l'a écrit, Sébastien Adjavon est blanchi, et puis la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu quand même un certain nombre de décisions. En sa faveur, la justice bélinoise n'a pas daigné donc respecter les décisions de cette Cour africaine à ce jour. Et tout d'ailleurs, elle est allée jusqu'à condamner encore à 5 ans de prison Sébastien Adjavon et lui a collé plus de 140 milliards de francs CFA comme dommages et intérêts à payer à l'État. Alors, quand ça se passe comme ça, je ne crois pas que ce soit lui qui bénéficierait du tapis rouge à la présidence pour voir que tout bouge dans la République comme le colonel Tawes l'a remarqué. C'est quand même la politique, mais quand on parle de la paix des braves, ce n'est pas pour les animaux, c'est pour les hommes. Et on peut surpasser cet énorme de clivage pour faire avancer le pays parce qu'on ne le dira jamais assez, on ne construira pas une nation quand il y aura des fiscs dehors. Tout le monde doit être là pour participer donc à cette construction, à ce développement-là. Et Sébastien Adjavon dont vous parlez, c'est un créateur d'emplois. Aujourd'hui, sa contribution au fisc n'existe plus. Ça pèse sur les caisses de l'État. J'ai vu hier une émission d'emprunt qui est soldée par un fiasco. C'est autant de faits qui montrent qu'on a besoin de tout le monde, surtout des créateurs de richesses pour pouvoir faire avancer la nation. Et Sébastien Adjavon en fait partie. Et beaucoup d'autres citoyens également qui sont aujourd'hui hors du territoire national. Je ne crois pas que, comme ça, on est en train de construire la nation. Et un peu comme cet évêque qui s'est adressé au président Alassane Ouattara tout dernièrement dans la vidéo, il dit qu'il est disponible et tout le monde peut aussi l'écouter. Il dit, au nom de l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire, donc au nom de l'intérêt supérieur de la nation périnoise, on a besoin de tout le monde. Et la responsabilité incombe beaucoup plus au chef de l'État. C'est sûr, oui. C'est le numéro un. Il y a maintenant, on dit qu'on a encore quelques minutes avec le confrère de la matinée. Pourquoi pas la cybercriminalité qui prend encore du terrain ? Oui, au-delà des ordinateurs ou des téléphones que les uns et les autres utilisaient pour anarquer. Aujourd'hui, c'est des enlèvements qu'on assiste. Ça fait déjà 2-2 et puis il y a un qui est soldé par une perte en vie jumelle. Ça s'est passé à Bourbet. Je crois que l'OCRC ne peut pas dire qu'elle n'est pas informée. Je crois que c'est à prendre au sérieux cette nouvelle forme de criminalité qui se développe dans le pays. Merci à vous, que je viens m'étonner. Chers télévisateurs, vous l'avez compris, on s'en arrête là, mais on se donne rendez-vous lundi prochain. Restez informés à chaque instant sur SICA.